Et il ne nous manquait plus que Louis Rigaudière qui nous rejoint en studio pour accueillir Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Vous êtes directrice de la communication de l'incorrect et aujourd'hui vous allez nous parler d'un sujet audacieux puisqu'il s'agit de la dernière actualité dans le marché de la lingerie pour femmes. C'est ça et d'ailleurs je suis très intéressé. Vous en portez vous-même ? Comme m'a dit Franck, j'ai mis mon son, ma lumière un petit peu rose pour coller à l'ambiance. C'est la ligne rose sur Radio Courtoisie aujourd'hui. C'est ça, c'est la ligne rose aujourd'hui. Alors, il y a une sorte de justice dans ce monde que j'apprécie particulièrement et c'est celle qui ne passe pas par les tribunaux. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas dans une démarche de faire l'apologie de la vendetta ou de quelconque auto-justice. En fait, ici, je parle de justice pour un crime qui n'est pas illégal justement, mais qui n'en demeure pas moins d'une grande bassesse morale, d'une immense stupidité et juste assez irritant pour qu'il réveille en nous quelques bas instincts. Ce crime, c'est l'hypocrisie et cette justice, c'est celle du réel. Contrairement aux lois de l'État, les lois du réel ne sont pas exécutées par des juges, mais par le peuple et dans le cas qui va suivre, par le consommateur. Si vous ne connaissez pas Victoria's Secret, laissez-moi vous faire un résumé. Victoria's Secret, c'est la marque de lingerie féminine la plus connue des États-Unis. Elle a été créée en 1977 par un certain Roy Raymond qui voulait créer une alternative manquante pour les femmes qui, à l'époque, n'avaient le choix qu'entre une lingerie qu'on qualifierait de moche et pratique pour le quotidien et une lingerie ultra-luxueuse des grands couturiers européens pour les occasions, on va dire, plus coquines. Alors, avec Victoria's Secret, le sexy et les dentelles n'avaient plus vocation à être réservés aux riches et aux films zoéhoudiens. Ils devenaient accessibles à tous avec un simple trajet au centre commercial et à des prix plus raisonnables. Après la mort de son fondateur, qui, pour la petite anecdote, s'est suicidé en se jetant du pont du Golden Gate à San Francisco en 1993, la marque a eu une idée qu'on pourrait qualifier de génie puisque c'est cette idée qui va créer toute la renommée internationale de la marque pour les années et les années à venir. Et cette idée, c'était d'organiser un grand défilé de mode Victoria's Secret alors que normalement, à l'époque, les défilés de mode étaient plutôt réservés aux marques de haute couture et sûrement pas aux prêtes à porter. Alors, en 1995, ils lancent le premier défilé de mode Victoria's Secret et à l'époque, comme le rouleau compresseur des Illuminés éveillés, donc les WOC, n'étaient pas encore passés par là, les directeurs marketing ont tout naturellement décidé qu'en termes de lingerie fine, le sexe faisait vendre et que les collections présentées seraient donc portées par des super méga top modèles internationaux de l'époque. Et là, tout le monde se dit logique. Alors, l'événement est un véritable carton. Le défilé de mode Victoria's Secret devient un événement annuel et les super top modèles choisis pour défiler deviennent les icônes de la marque, leurs représentantes et obtiennent même un nom, les anges, les anges de Victoria's Secret. Alors, une description rapide de ces anges, 1m80, des anges plus longues que des échasses, sourire Colgate, mini-ventre tout plat, jolies fesses, gros seins, bref, la perfection absolue, la quintessence de l'idéal féminin pour faire rêver les hommes et bien sûr pour faire rêver aussi les femmes qui s'imaginaient revêtir un petit bout de Laetitia Casta, Heidi Klum ou Miranda Kerr en achetant un ensemble Victoria's Secret. Alors, petit à petit, le défilé de Victoria's Secret devient carrément un phénomène. Les plus grandes stars mondiales de la chanson y sont invitées pour des représentations. Les ventes explosent et devenir un fameux ange Victoria's Secret devient pour les mannequins internationaux le pinacle de toute une carrière. C'est un peu l'Oscar du top model et donc, vous l'aurez compris, seul le haut gratin du top model y a accès, c'est-à-dire les plus belles femmes, des plus belles femmes du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je pense que là, vous me voyez tristement venir. Comment imaginer un tel déferlement réactionnaire, soit encore possible en 2023 ? Comment imaginer qu'on veuille encore vendre de la lingerie avec des canons à gros seins ? Comment imaginer que les féministes 2.0 allaient continuer à laisser passer ça ? Non, 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 il fallait absolument faire quelque chose et vite. Petit à petit, les reproches commençaient à affluer. Sexisme, dictature du corps et bien sûr, le sacro-saint manque d'inclusivité. Les méga-top-modèles sont bien sûr le summum de l'exclusivité. Et les féministes en tout genre ont fini par réussir à faire oublier à Victoria Cicette les bases les plus abécédaires du marketing. À savoir que c'est bien justement l'exclusivité qui faisait vendre, que le monde de la lingerie fine faisait partie du monde du rêve et qu'on n'achète pas un ensemble à dentelle comme on achète un yaourt et qu'on ne veut pas s'identifier aux mannequins mais rêver d'elle pour sortir de son quotidien justement. Jusqu'au jour de la grande soumission en 2021, le fameux craquage habituel des grandes marques face aux dogmes moraux des dictateurs de l'inclusion et à cette déclaration officielle de l'entreprise qui annonçait vouloir « Ponger l'image de la marque en travaillant avec des femmes de toutes formes, de toutes tailles et de toutes couleurs ». Je cite l'un des directeurs de la marque « Nous devons arrêter de nous concentrer sur ce que veulent les hommes mais plutôt sur ce que veulent les femmes ». On sent tout de suite l'idée de génie. C'est vrai que quand une femme achète de la lingerie fine, c'est avant toute chose pour plaire au miroir de ses toilettes et combattre le patriarcat comme chacun sait. Heureusement, Victoria's Secret est là pour parler aux femmes. Tenez donc, mais quelle innovation du jamais vu, comme si personne n'y avait pensé avant, comme si en matière de lingerie, le monde n'avait pas compris que depuis mille ans justement, ce que veulent les femmes, c'est bien de plaire aux hommes. Alors je sais, je sais, c'est moche que je dis, c'est affreux, c'est pas bien, c'est oppressif, je me repends Bedouin, je me repends, vraiment pardonnez-moi. Un peu étonnant quand même que les femmes modernes ne se contentent pas d'un simple ensemble, une large culotte en coton chez Monoprix par exemple, ou les bons gros soutiens-gorges à grosses crottelles. Certes moins sexy, mais bien plus confortable. Mais je laisse ce genre de réflexion aux partisans de la France rance et passéistes, et je me répète cent fois dans la tête et jusqu'à ce que ça devienne vrai, empouvoirment, empouvoirment, empouvoirment. Pour parler aux femmes, donc, exit les Naomi Campbell, les Claudia Schiffer, exit les plastiques de rêve, faites entrer la diversité, et c'est ce qu'a fait Victoria's Secret en annonçant en grande pompe qu'elle s'alliait à la championne de football américain, lesbienne, Megan Rapinoe, le malton transgenre brésilien, Valentina Sampaio, et encore l'actrice grande taille, Alitaï Cutler, pour incarner la marque et toutes ces magnifiques valeurs de bienveillance, de positivité corporelle et d'inclusivité, donc bien sûr de progressisme. Alors, le changement a été un peu radical, des anges aux jambes d'un mètre, on est passé à des camionneurs albanais, à la coupe garçane, à des mannequins grande taille, pour ne pas dire à des obèses morbides, au couvre de la mort, à des femmes dont la culotte cachait des choses qu'on voit rarement dans de la dentelle, pour le dire poliment, mais ce n'est pas fini, on a eu aussi le droit aux handicapés, des femmes sans bras, des femmes sans jambes, des femmes sans rien, pour vendre des ensembles string léopard, tout type aussi de maladies neurodégénératives, des plus handicapantes, aux plus déformantes, elles ont été représentées, et jusqu'enfin au pinacle de cette parade inclusive, quand Victoria's Secret a annoncé toute trompette sortie, avoir signé sa toute première mannequin trisomique de l'histoire de la marque. C'est gentil, mais ça vend mal de faire poser des mannequins trisomiques ? Immédiatement, le succès a été fulgurant, puisque les ventes de la marque se sont effondrées, de 7,5 milliards de dollars de revenus en 2020, ils sont passés à à peine 6 milliards projetés en 2023, quant à leurs actions, elles accusent un coût de moins 50% de baisse de leur valeur, rien que cette dernière année, autrement dit, et comme tout être humain normalement constitué aurait pu le prévoir, c'est un cataclysme, la pire décision marketing de l'histoire de la marque, le nouveau comité de direction, récemment d'ailleurs largement repeuplé par des femmes, n'a pas réussi à faire comprendre son génie, elle qui pensait inverser le cours de l'histoire, et renverser 5000 ans de psychologie masculine, en faisant croire à ces messieurs qu'ils trouveraient dans des femmes obèses leur nouvel idéal féminin, leur nouvelle représentation type de ce que devrait être considéré comme sexy. Alors face à cet échec cuisant, Victoria Secrète, comble de l'humiliation, a dû admettre la cruelle vérité et annoncer publiquement un rétro-pédalage à 180 degrés. Autrement dit, l'inclusivité, c'est fini, retour aux canons de beauté universelle, retour aux femmes à 4 membres, c'est exclu d'une pierre de cou, vous l'aurez compris, les femmes à 3 membres, tout aussi bien que les femmes à 5 membres, retour aux blondes à gros seins, au pin-up, aux mannequins, bref, c'est évident, et pour le coup, au revoir aux autres. Et oui, au revoir aux autres, c'est-à-dire les autres à la poubelle, oui, et bien oui, si étinument maintenant. Alors permettez-moi cette réflexion. Au-delà de l'évidence et du béabat de la logique qui dicte qu'un commerçant qui vendrait de la mousse à raser ne devrait pas prendre pour étendoir Louis Boyard, ou que celui qui vendrait du shampoing ne prendrait pas pour égérie Eric Ciotti, il y a ici quand même une notion d'effet straight-end, c'est-à-dire quand on essaye de cacher un faible phénomène médiatique et qu'on produit l'inverse de ce qu'on veut en créant malgré nous un effet médiatique beaucoup plus gros. En ne cédant pas à la tyrannie des féministes aux nazis, la marque Victoria's Secret n'aurait eu qu'à essuyer les 3-4 commentaires par quelques illuminés éveillés, les woke, qui font un peu de bruit, certes sur les réseaux sociaux, mais en réalité ne représentent personne. En ne touchant rien à leur image, à leur stratégie, à leur marketing, certes ultra-sexualisant, le commun des mortels n'aurait jamais rien trouvé à redire, sachant pertinemment ce qui nous fait rêver, une recherche de l'idéal, du mieux que nous, plus grand, plus beau, plus intelligent, c'est le principe du rêve, on aspire à ce qu'on n'a pas. Moins on a d'atouts, plus c'est injuste, mais c'est ce qu'on appelle la vie. Et quand on veut y échapper, un peu justement, on ne rêve pas de chaise roulante, ni de bourrelets à rallonge, ni de femmes transsexuelles. Alors qu'en cédant, puis en rétro-pédalant, la marque non seulement admet aux yeux du monde entier que ce que veulent vraiment les femmes n'a absolument rien à voir avec ce que leur idéologie absurde voudrait bien nous faire croire, ce qui s'appelle un but contre son camp, car c'est bien les femmes qui ont cessé d'acheter ces sous-vêtements Victoria's Secret, et ce sont les femmes qui ont répondu directement au lubi inclusif de cette oligarchie grâce à leur pouvoir de consommateur. Mais encore pire, en rétro-pédalant, ils abattent un rappel d'une immense cruauté à toutes les femmes dont ils se sont servies avec tant de condescendance pendant leur campagne. Je parle bien évidemment de ces femmes en surpoids, de ces femmes handicapées, de cette jeune femme trisomique qui mérite le respect de tous et qu'on les traite comme des êtres humains et non comme des pantins réduits à leurs conditions ou leur handicap physique justement. Or, c'est précisément ce qu'a fait Victoria's Secret en embauchant ces femmes et en leur faisant croire qu'elles seraient des mannequins à part entière tout en placardant derrière elles le tampon handicapé, en les paradant comme des animaux du cirque pour en tirer un maximum de profit et en les laissant croire un instant qu'en posant à moitié nus pour les caméras du monde entier, soudainement, leur monde cesserait d'être injuste, soudainement, leur handicap, leur mal-être, leur surpoids cesserait d'exister, qu'ils se volatiseraient dans la nature et que la vie deviendrait aussi douce, aussi facile non seulement Victoria's Secret leur a menti mais par ce mensonge ils ajoutent à la cruauté car ils sont obligés maintenant de leur admettre à toutes ces femmes que c'est leur simple présence qui a fait chuter les ventes de toute une multinationale, que les embaucher en tant qu'égéries a été la cause unique d'une bérésina financière, autrement dit que les consommateurs ont rejeté leur image, rejeté leur silhouette qu'elles ont courageusement accepté de dévoiler après qu'on leur ait raconté qu'elles allaient changer le monde et le rendre moins cruelle. Grâce à Victoria's Secret et à tous les bien-pensants, c'est toutes les femmes déjà complexées par leur apparence qui en reprennent un énorme coup sur la tête après qu'on les ait sortis de leur résignation pour tomber encore plus haut lors du réapprentissage de la vie. Oui, le monde est idéal, oui, il est injuste, nous n'avons pas tous la plastique angélique des top modèles, pas tous les mêmes atouts dans la vie, pas tous les mêmes facilités, la même beauté, la même intelligence. Non, il n'y a en aucun cas besoin d'être Adriana Carambeu pour être heureuse, ni aussi riche, ni aussi belle. Ce qui rend malheureuse, et ce sont donc Victoria's Secret s'est rendue coupable, c'est de vendre à des seins des images tronquées de ce que pourrait être la réalité de ces femmes, pas par bienveillance, pas par inclusivité, uniquement pour le profit. Maintenant qu'ils n'ont plus besoin d'elle, que vont-ils dire à cette jeune femme trisomique qui pensait être mannequin ? Que diront-ils à cette jeune femme obèse lorsque son corps aura cessé d'être exploitable à travers la mode woke ? Ils ne leur diront rien, ils les laisseront toutes seules, seules face à leurs désillusions, seules face à leurs faux rêves, seules face à une réalité inébranlable. L'égalitarisme, c'est le communisme. L'être humain continuera toujours à aimer le beau, il continuera à rechercher l'idéal, les hommes et les femmes continueront à rêver de ce qui les dépasse, de ce qu'ils n'auront probablement jamais, car c'est l'essence du rêve. Le monde continuera à abriter les beaux et les moches, les génies et les crétins, et l'accepter, c'est ça le début du bonheur. Merci Juliette Briens, et je découvre, on va réagir avec toute l'équipe de l'île droite, mais je découvre les pertes astronomiques de Victoria's Secret, moins 50% de baisse de valeur en bourse, c'est horrible. C'est une dernière année, oui. C'est peut-être aussi la filière dentelle qui a dû en prendre tout un coup, alors je ne sais pas où sont fabriqués ces sous-vêtements, mais c'est impressionnant comment le fameux, alors pardonnez-moi l'expression, go broke, go woke, go broke, donc être woke, c'est la faillite, en fait, est réel et a lieu. Mais vous faites bien de parler, de demander où sont fabriqués évidemment ces sous-vêtements, parce qu'évidemment, se donner bonne conscience, se donner bonne conscience en mettant de l'inclusivité partout, etc., et exploiter des pauvres jeunes femmes pour le profit, c'est bien, mais Victoria's Secret a déjà eu de non, nombreuses polémiques justement sur l'origine de leurs vêtements qui viennent de tous les pays du tiers-monde, mais notamment la Thaïlande, où ils avaient licencié des centaines de jeunes thaïlandaises du jour au lendemain sans jamais leur donner d'indemnité, et ça a duré des mois de polémiques jusqu'à ce qu'ils acceptent finalement de rémunérer et d'indemniser ces pauvres jeunes femmes en Thaïlande. Donc vous voyez bien que la bien-pensance de gauche, c'est toujours la même. Et moi, ça me fascine toujours comment des marques aussi grosses qui sont censées être menées par des dirigeants rationnels ont été emmenées vers un marché aussi risqué et périlleux que ce marché woke ou très inclusif. Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment la gauche libérale et la gauche égalitaire qui n'arrivent pas à se réconcilier, qui est irréconciliable. La gauche libérale pense que l'être humain sera libre à partir du moment où il n'y aura pas de frontières et donc c'est la compétition de tous contre tous et la gauche égalitaire pense que justement l'être humain sera libre quand tout le monde sera au même stade. Et là, il y a une vraie contradiction entre les deux, c'est-à-dire que Victoria Secrets à la fois et de la gauche libérale libertaire doit donner de l'argent et en même temps, elle essaye d'être une gauche égalitaire en disant vous voyez finalement une mannequin un peu en surpoids est aussi belle qu'une mannequin parfaitement sculptée. Donc là, il y a une contradiction et il y a quelque chose qui n'arrive pas à se réconcilier. Après, je crois que c'est parti aussi d'un constable parce qu'il y a aussi beaucoup d'exagérations sur les canons de beauté des mannequins avec des filles complètement anorexiques qui pesaient 22 kilos et je crois qu'il y a eu aussi un contre... Ah, il y a eu le pingouin, oui. Voilà, donc ils ont commencé à dire ce serait peut-être bien de mettre un peu des femmes enveloppées et un petit peu des femmes avec des mensurations classiques. Oui, parce que c'est un peu une catastrophe les femmes représentées dans le mannequinat. Alors, je ne sais pas l'effet psychologique que ça peut avoir mais c'est vrai que c'est... Alors, déjà, c'est pas représentatif, c'est pas forcément au goût de tous les hommes mais au goût de tous les hommes mais c'est vrai qu'il y a une image d'épinal qui est même ridicule parfois. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça puisque... Alors, il y a eu une période... Vous allez vers des mannequins de 120 kilos, évidemment. Non, mais des périodes où il les prenait très anorexiques et c'était un problème pour leur santé mais pour les mannequins de Victoria's Secret, déjà, ce n'est pas le cas et je suis désolée, il n'y a pas que le maquina. Si à l'époque de Brigitte Bardot, une jeune femme essayait de s'identifier à Brigitte Bardot, elle n'avait pas non plus sa plastique ni son corps. Ça a toujours été comme ça. On a toujours envié les belles femmes et ça n'a jamais eu aucun problème particulier sur la psychologie de qui que ce soit. Il n'y a aucune différence entre les belles actrices d'Hollywood et les banquins. C'est la grande théorie des socioconstructivistes et notamment la théorie du genre comme quoi les représentations auraient un impact vraiment fondamental dans notre psychologie. Alors ça en a mais peut-être il est exagéré. Je crois que Franck va signer la fin de la récréation. Fini de rigoler, tout le monde remet son slip. Excusez-moi. Ou son string en panthère. Merci à toute l'équipe de Ligne droite pour la zone libre. On se retrouve dès demain.